Et les Dragons, forts d'une fiche de six victoires, deux défaites, jusqu'à maintenant dans leur saison, auront une grosse commande aujourd'hui, alors que le programme d'ouvre dans un premier temps les Montagnards. Alors c'est le match qu'on s'apprête à voir et tout de suite après, ce sera l'équipe de Laval. Et ensuite, demain, pour terminer la fin de semaine, avec une rencontre contre les bisons. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est ce que tu... Non, j'improvise. Non, non, je m'amuse. Alors, autre statistique intéressante, les Dragons, qui sont une des seules équipes à avoir conservé tous ces points frangeux jusqu'à maintenant, les Montagnards de leur côté, je ne peux répondre. Je n'ai pas accès à mon statisticien d'office, qui n'a pu se déplacer. Mais je crois que c'est une équipe plutôt robuste, avec du jeu qui va amener nos Dragons à devoir manier habilement la rondelle, utiliser un jeu de passe rapide, efficace, et des sorties de zone vont permettre de prendre l'ascendant sur les Montagnards. C'est ce que nous allons voir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas croire que j'ai une crampe au cerveau. Alors qu'on procède à la poignée de main protocolaire, avant qu'on lance les hostilités. Bien sûr, au niveau Banzam, l'échange de main qui se fait avant la partie pour éviter les étincelles. Souvent en fin de match, alors qu'on assiste à du jeu plus robuste. Alors, salutations dans l'auditoire, Norm Martineau, qui, si la connexion technique s'est bien déroulée, devrait être en train de nous écouter au moment où on se parle. Pour le reste dans l'auditoire, bon match! Alors qu'on se prépare à entamer la rencontre. Sam au centre, Oscar à gauche et Brody de l'autre côté. Alors que le match est en cours. Mise en jeu remportée par les Dragons. Et c'est tout de suite en zone des Montagnards qu'on a tenté d'une incursion. Mais ça a été tout de suite empêché. Alors qu'on va tenter d'en profiter. Alors qu'on s'amène là, la passe! Et belle opportunité. Le gardien qui réussit à glisser. Juste à temps pour empêcher le disque. Et le lancer, c'est trop haut. Ça revient de l'autre côté. Ah, c'est repris par Brody. Brady, dans le coin. Travaille bien, perd le disque. C'est repris par Sam qui se défend. Remet vers Jacob. Jacob décide de utiliser la bande pour rejoindre son coéquipier. Mais c'est repris par la défense adverse. Alors qu'on bataille dans le coin. Et belle pression avant jusqu'à maintenant par les Dragons. Alors qu'on écoule. Et on reprend le disque. C'est remis. On tentait de surprendre le gardien. Belle pression avant. On continue d'exécuter du côté des Dragons. On apporte des changements. Alors que c'est Liam qui travaillait dans le coin. On va tenter de poursuivre. Dominique repose dans le coin. Ça revient de l'autre côté. Dans le coin. Dans le coin. On se défait du défenseur. Oh, on tentait une passe vers le défenseur. Mais ça ne réussit pas. Liam qui remet derrière le filet. Une belle occasion devant le filet. C'est raté. Alors qu'on revient. Dominique reprend. Remet agilement par la bande. Tentait de remettre vers Arnaud. Arnaud perd le disque. C'est repris par les montagnards qui sont possiblement surpris par ce début de match des Dragons. Dégagement refusé. On reprendra en zone des Dragons. Alors très bon début de match du côté des Dragons. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais Jean-François? Absolument Jean-François. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Alors, mise en jeu. C'est parti. Arnaud, la poursuite du... Alexis, plutôt. À la poursuite du disque. Gab. Il est pour chasser par un montagnard. Alors que ceux-ci tentent de reprendre un peu de momentum dans ce match. Oscar dans le coin. Alors le disque, il revient. Doucement en zone des Montagnards. Et on devra se regrouper de ce côté. Eddie. Gab. Arponne le disque, mais ça revient de l'autre côté. Les Montagnards vont tenter de s'engrosser. Ben. Locaille le disque. Et on repousse le long de la bande. Alex va simplement utiliser la bande pour sortir le disque. Mais ça revient immédiatement aux Montagnards. On s'amène. Le lancer. C'est arrêté. Bel arrêt du gardien. Gab va tenter de profiter. Repousser le disque et procéder immédiatement à des changements. Ça revient de l'autre côté. Jacob à la poursuite du disque. Va utiliser la bande pour remettre à son allié. Jacob reprend vivement le disque. Remet. On revient derrière. Sam. Jacob qui, malheureusement, perd le disque. C'est arrêté par Émile. Et on s'en sort bien. Émile qui veillait au grain. Heureusement. On devra faire attention. On ne peut pas laisser trop d'espace aux Montagnards. On se rappellera. On a une offense redoutable. mise en jeu à la droite d'Émile. C'est remporté par... Bien vu. Et on va tenter de s'amener à deux contrats. Bélin-Cartan. On l'a passé. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de compléter. Jacob qui était importuné. Et on va réussir à tenter de s'amener à déborder le défenseur. On a failli être pris de vitesse du côté des Dragons. Alors que l'intensité augmente d'un cran du côté des Montagnards. Il faudra s'ajuster du côté des Dragons. Sam, reprends le disque. Patine bien. Oui, mais c'est un peu derrière et on ne peut pas saisir le disque alors qu'on empêche. Ça aurait dû être hors jeu sur la séquence, mais l'arbitre n'y voit rien. Belle incursion pour Ben. Profondément dans la zone. Et on va remettre le disque. On ne peut pas conserver le disque. On va être à deux contre un. Le lanceur est arrêté par Émile devant le filet. Et l'action ne manque pas. 8'47 à faire en première. On s'amène. Le lancer, c'est bloqué en défensive. On revient de l'autre côté. Du hockey de série jusqu'à maintenant. alors qu'on perd pied du côté du numéro 32, Ben, qui tentait de profiter de l'opportunité. Il s'amène rapidement. Il va se manquer. Il va s'amener. Liam avait une belle occasion de rejoindre Alexis, mais il n'était pas en mesure de compléter la passe. Arnaud, repousse. Travail. Liam, repousse. Poussons. Pour Oscar, qui tentait de profiter de l'espace qui s'offrait devant lui, mais malheureusement, le jeu s'est refermé. Ça revient de l'autre côté. Et on se défaite du défenseur. Ben, au jeu, on remet devant. Et on réussit à surprendre la défensive. J'ai 1-0, les Montagnards. Alors, du jeu endiablé jusqu'à maintenant. C'est ça, les boys! Belle intensité de part et d'autre. Les Montagnards qui se sont ajustés. Et on devra faire de même du côté des Dragons parce que ces mêmes Montagnards semblent déterminés à dominer le contrôle de la rondelle. On travaille. Derrière le filet, tentait de remettre le long de la bande. C'est repris. Ça revient de l'autre côté. On se dépêche. Arnaud qui va remettre pour Eddy qui va tenter d'en profiter. Bataille pour la rondelle dans le coin. Remet derrière. On bataille. Belle opportunité. Alors, qu'Alexis tentait de reprendre le 10. Ça revient de l'autre côté. Alex. Bon travail le long de la bande. Il va remettre vers Alexi. Il repousse dans le coin. De l'autre côté pour Eddy. Il revient. Il reprend le 10. parce qu'on perd le 10. Ça va revenir de l'autre côté. Mais la passe est incomplète. Et on va simplement dégager du côté des Montagnards. Le geste sera refusé. On reprendra en zone des Montagnards. 6'44 à faire au premier tiers. On reprend à droite du gardien. C'est gagné par les Montagnards. Ça revient derrière. On est contrés. Jacob réussit à maintenir le 10. Mais on ressort rapidement. Alors que ça revient dans la zone des Montagnards. Et malheureusement on appelle un hors-jeu sur la séquence. On reprendra en zone neutre. Le jeu reprend. Oscar à la poursuite du 10. C'est remis derrière pour le 27. Samet, Batin en zone neutre. Repousse le 10. Et Émile va choisir de sagement immobiliser le 10. On reprendra à sa gauche. Alors que des changements complets sont apportés du côté des Montagnards. Mise au jeu. Sam, le cirque de mise en jeu s'est remporté par les Montagnards. On travaille dans le coin. On tentait de remettre derrière mais la passe va filer de l'autre côté de la glace alors que c'est repris par les Montagnards. On s'amène. On reprend le disque du côté de Sam. On aurait pu surprendre le gardien. Ça revient derrière. Jacob qui repousse de l'autre côté alors qu'on apporte des changements du côté des Dragons. Bon. Oh! Beau jeu. On a harponné le disque et empêché cette menace alors que le joueur des Montagnards s'est amené à pleine vitesse. Ceux-ci reprennent le disque. Ça va le long de la bande. Liam va repousser le disque de l'autre côté pour Jacob qui tentait de rejoindre le long de la bande mais c'est contré. Jacob reprend le disque le long de la bande pour Jacob. Belle sortie de zone. Remet derrière. Oh! Alors que le défenseur était en train de changer et c'est remis le long de la bande pour Arnaud. Remet derrière. C'est refri. Oh! Malheureusement, il y a confusion en l'entrée de zone et on devra se regrouper. Dominique reprend le disque. Verbaine. Passe, manque de précision. on est fébrile des deux côtés. Ben va tenter de s'amener le long de l'aile droite. On travaille en zone neutre. Arnaud à la poursuite du disque. La défense des Montagnards. La passe. C'est intercepté par Liam qui va tenter de... Mais il est contré immédiatement. On va revenir. On va choisir de sagement repousser. Alors que on... On s'est effondré du côté des Montagnards, mais... Alors qu'on a perdu son bâton. Dominique. Arnaud ou Alexis, pardon, c'était devant lui. Il n'a pu récupérer le disque. Alexis, il vole le disque derrière le filet de l'autre côté pour Alex qui va remettre vers Gab. Gab a choisi de remettre le long de la bande pour Alexis. Derrière le filet, le long de la bande, on s'amène Dominique qui s'est avancé ou Vincent plus tôt. et on enlève le disque. Alexis s'est bloqué ou presque intercepté alors que le numéro 15 tente de remettre devant s'est bloqué du patin, mais ça avait été repris par les Montagnards, mais le disque revient en zone neutre. Et Alex Samen tentait de s'avenir en mettant de la pression. Gab va tenter de s'amener vers le disque le long de la bande, repousse dans le coin. Ça revient de l'autre côté. Et on devra se méfier. Gab qui avait gagné sa poursuite pour le disque. Oh! Du jeu rapide jusqu'à maintenant. Oh! Oh! Belle opportunité manquée ici. On n'a pas réussi à arfonner le disque avant que les Montagnards atteignent le disque. Oscar tentait de récupérer le disque le long de la bande. Alors, Eddie vers Oscar qui tentait de remettre vers Eddie, mais Eddie retournait au banc. Ben remet vers la passe un peu dans les patins de Sam qui ne peut capter le disque. Oscar met de la pression. C'est de l'autre côté. On s'en vient du côté de Jacob. Jacob tente de freiner l'avance. Ça revient devant, mais c'est repris heureusement par Brady qui choisit de revenir en arrière. Remet de l'autre côté pour Jacob. Jacob devra se méfier. Remet le long de la bande pour Oscar. Oh! De l'autre côté malheureusement Brady c'est entre les deux jambes et ne peut saisir le disque. Ça revient de l'autre côté. La rondelle dans le coin pour Jacob. Ah ben! Belle vitesse Sam va tenter de s'amener. Il est accroché mais on n'appelle aucune punition du côté des arbitres. Encore une fois, les deux équipes qui s'en sortent bien, deux appels qui auraient dû être faits. Ben l'arbitre ferme les yeux des deux côtés. Jacob le reprend le disque. Tentait de remettre pour Liam mais la passe était haute. Dernière minute de jeu à faire. En première période, vous l'avez entendu. La passe devant le filet! Ah! Là, il s'est arrêté! Et le gardien qui n'a rien vu mais il était bien positionné. Et on frappe les chambières du gardien. Une belle opportunité de niveler la marque pour les Dragons en fin de période, malheureusement. Et Ben qui choisit sagement de remettre le long de la bande. Alors qu'on va tenter de s'amener rapidement mais c'est bloqué en défensive. Dominic qui s'est interposé de l'autre côté pour Ben. Ben repousse pour son allié et Yacoub qui ne peut s'agir le disque. On revient de l'autre côté et c'est bloqué par Liam. On s'amène le lancer. C'est arrêté habilement du bloqueur par Émile. Ça revient de l'autre côté. On va remettre et c'est ainsi que se termine la première période du première période âprement du coupé du jeu rapide. Il n'y a pas eu beaucoup de réd'jeux non plus. C'est du bon hockey. C'est du bon hockey. Non, 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 mais c'est 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 on serait possible de gasser et de faire attention à les malheurs parce que ça peut les petits qui sont rapides de l'autre part de ça. Oups! Bon, début de la deuxième période. 14 minutes au compteur. En zéro les montagnards. C'est au jeu. C'est remporté par les dragons. On remet le long de la bande. Aidez. Récupère le 10. C'était Alex dans le coin qui tentait de remettre pour lui-même. Ça ne réussit pas. Ça revient derrière. Par contre, pour Vincent le lancer. Et t'es arrêté par le gardien. Alors que la pression se poursuit, on remet de l'autre côté pour Gab. Il tentait de remettre « Hey, c'est repris Paradis! » Et on perd le disque et on reviendra en zone neutre alors que l'amoureux s'amène. Il est contré par Alex Gab pour son allié, mais ça ne réussit pas. On aurait pu réussir à sauver avec le disque du côté des dragons, mais malheureusement, on ne peut saisir l'occasion. On va reprendre en zone neutre. Mise en jeu, c'est remporté vers les montagnards, on est immédiatement le long de la bande, ça revient du côté de Jacob qui choisit de remettre le long de la bande. Ben va tenter de sortir le disque et rejoindre Brady. Oh! ça semblait serré. Et qu'est-ce qu'en pense l'analyse qui est à ma droite? Est-ce que c'était hors-jeu? Alors, on m'avise que le jeu n'était pas hors-jeu. Malheureusement, on ne pourra aller à Toronto pour vérifier. Le jeu reprend et c'est Ben qui va tenter de s'amener et contourne le défenseur en remettant pour lui-même. Remet devant le filet, il n'y a personne. Jacob l'a lancé! C'est arrêté vers le gardien. Une belle opportunité. Le gardien avait la vue voilée mais réussit néanmoins à faire l'arrêt. Belle pression. On aura besoin de profiter de ses chances du côté des Dragons. Ben en continuant d'imposer une pression telle qu'elle on pourrait s'attendre à ce que les Montagnards craquent éventuellement. Voyons voir. Le jeu reprend dans le coin. Et Brady tentait de remettre vers Brady mais c'est repris par les Montagnards alors qu'on tente de contourner Jacob. Derrière le filet, Jacob reprend le disque. Il n'y a personne de ce côté-là mais on réussit quand même à repousser le disque sort de la zone. Les Dragons s'est remis dans le coin. Il avait passé la ligne rouge. Non? Votre humble serviteur a eu l'impression que le joueur des Dragons avait franchi la ligne rouge avant de lancer dans le fond de la zone adverse mais semble-t-il que ce n'est pas le cas. Le jeu reprend. Ça revient du côté. Le disque revient et on va tenter d'en profiter à deux contre un. Est-ce qu'on pourra en profiter? Malheureusement la rondelle qui était bondissante et Liam qui n'a pas... Et là, la scène! Une chance incroyable de Yacoub! Alors que on continue de mettre de la pression du côté. on a frappé dans le dos du côté des Montagnards l'arbitre qui ferme les yeux et on a du bras ce camarade et on a l'impression que ça pourrait ça pourrait amener à du jeu plus robuste. Il faudra se méfier du côté des Dragons les arbitres qui définitivement ferment les yeux. on espère qu'il n'y a personne de blessé du côté des Dragons. Les enjeux c'est remporté par les Dragons. On remet le long de la bande mais ça revient derrière. bataille derrière le filet c'est repris par les Dragons. Et on réussit à repousser le disque. Alex qui va tenter de s'amener il est contré. Et ça revient de l'autre côté pour Alexi ne peut reprendre le disque. On choisit de remettre mais c'est un dégagement refusé du côté des Montagnards. il est en jeu numéro 27 Alex Kohn. Il a mis au jeu mais on n'est pas en mesure de contrôler le disque. Attention il faudra se méfier ici. bien joué du côté des Dragons on réussit à contenir la menace mais la passe qui ne trouve pas preneur et ça sera refusé aux Dragons alors qu'on apporte des changements du côté des Dragons avec 10 minutes 30 à faire au deuxième tiers 1-0 toujours les Montagnards. Ils ont un jeu remporté par les Dragons on reprend le disque et on remet on tentait de remettre oh on perd le disque malheureusement mais on le reprend immédiatement Brady qui s'amène rapidement remet pour lui-même derrière le filet laisse derrière pour Sam qui se défait habilement du joueur on perd le disque on va tenter de s'amener Jacob qui tentait de contrôler et garder le disque en zone ça revient de l'autre côté on bataille dans le coin et l'arbitre qui finalement appelle une punition accrochage pour le numéro 26 Jacob Gay qui va se retrouver 2 minutes ah non c'est pas Jacob pardon mon excuse c'est plutôt le numéro 35 qui sont pas équipés à la défense Ben qui est pris dans le défaut pour accrochage 2 minutes alors est-ce qu'on va réussir et oui et c'est bien bloqué bien joué du côté des dragons initialement sur la mise au jeu Ascar qui avait bloqué le disque réussi à dégager alors qu'on écoule de précieuses secondes et encore une fois Alexis oh pardon Arnaud travaillait bien la passe incomplète mais c'est repris ben hey c'est bloqué par Arnaud qui réussit un beau jeu défensif dégage le disque 1 minute 25 à faire mauvaise passe Ben saisit le disque et on continue d'embouteiller les montagnards dans leur zone alors qu'il ne reste qu'une minute ou 65 secondes si vous voulez le lancer attention l'arrêt bien belle belle séquence défensive du côté du numéro 32 Ben alors qu'Arnaud poursuit son beau travail il va venir apporter des changements on va tenter de s'amener c'est bloqué contre et on réussit à sortir le disque ça revient derrière attention une belle opportunité alors que le commentateur faire ses capacités de décrire le match brièvement 17 secondes à faire à cette pénalité les dragons pourraient possiblement s'en sortir sans donner de but ce qui serait une excellente nouvelle alors que le 71 va s'amener tenter de déborder le défenseur n'y parvient pas il est supporté par son son joueur ça revient derrière le lacet d'Ara malheureusement sur le retour on réussit à surprendre le gardien et c'est 2-0 les montagnards c'est saisi c'est remporté Eddie Samen le lacet c'est habilement arrêté de la jambière droite on travaille le long de la bande et ça revient devant le gardien il effectue l'arrêt on reprendra à la droite du gardien il est gagné par les dragons on tentait de remettre dans le coin mais c'est bloqué en défensive ça se retrouve au banc des joueurs des dragons Alex on va être dans le coin Rebrousseau tentait de se faire de l'espace il s'amène le long de la bande c'est remis de l'autre côté et et Cam qui travaillait fort pour contenir le défenseur on réussit à éteindre la menace alors qu'on revient de l'autre côté Gabriel arponne le disque ça revient de l'autre côté les montagnards arponnent le disque laisse le long de la bande c'est repris par Alex il va tenter de remettre mais c'est habilement dévié mais on a jugé que c'était plus haut que mais à mon humble avis le bâton était demeuré sous la barre transversale alors un autre erreur de jugement de juge de ligne mais personne ne va se plaindre du côté des dragons c'est remporté par les dragons c'est repris malheureusement la rondelle qui s'échappe Jacob passe légèrement trop haut Jacob dans le coin remet de l'autre côté oh oui c'est habilement exécuté par Ben qui va tenter une incursion Brady ça mène malheureusement on perd le 10 ça revient dans le coin on a joué l'homme mais on a perdu le contrôle de la rondelle on s'amène le long la bande le long de la bande et on reprend alors qu'on assiste à un 2 contre 1 Sam va s'amener rapidement c'est trop haut de la gauche mais une belle opportunité néanmoins et Ben un contre alors que Jacob est en repli défensif Ben dans le coin remet de l'autre côté Jacob repousse pour Ben et qui tentait Arnaud Arnaud voyons c'est qui ça Oscar Oscar bon est lancé c'est arrêté faudra se méfier on semble être fatigué du côté des dragons on va trouver un moyen d'apporter des changements et un dégagement refusé ça fera l'affaire avec 5 Canucks 16 à faire en première période 2-0 les montagnards les dragons qui ont imposé un bon rythme de jeu quand même une pression mais ont été victimes de deux buts des montagnards faudra probablement augmenter le niveau de jeu la rapidité d'exécution d'un cran du côté des dragons peut-être pour et continuer de tenter de s'amener en zone offensive et créer l'obstruction un peu devant le filet obstruer la vue du gardien peut-être comme sur la séquence ici il n'y avait malheureusement personne pour empêcher le gardien de voir le lancer ça revient de l'autre côté pour Arnaud puis ça mène bataille dans le coin avec le 43 ça revient de l'autre côté et Yacoub qui était venu épauler son défenseur ça revient pour Ben qui remet pour et le coup d'épaule à la tête il met directement devant nous on a vu la tête de Liam bouger sous le sous le coup de coude porté à la tête et l'arbitre qui ferme les yeux belle mise en échec de Liam elle revient de l'autre côté Dominique du jeu très robuste du côté des Montagnards c'est dans le coin Dominique qui travaille c'est repris par les Montagnards vont s'amener devant le filet on repousse dans le coin de l'autre côté on sait que le jeu robuste a fini par dissuader l'adversaire découragé plutôt et je crois on peut voir que les Dragons perdent un peu d'intensité alors que le jeu reprend de l'autre côté ça revient Lozon le numéro 11 il est contre et Paradis qui fait perdre le 10 se remet pour Alex Thorn ça revient derrière Alex tentait de rejoindre Eddie la passe est trop vive le dégagement sera rappelé de l'autre côté ils sont en jeu remporté par les Dragons Vincent remet mais la passe est trop vive ça revient derrière Emile bloque le 10 on semble avoir de la difficulté à sortir de la zone du côté des Dragons le système défensif d'échec avant des montagnards semble efficace alors qu'Alexis s'amène tentait de remettre devant et oui et on tentait Eddie a tenté il n'a pas été en mesure de pousser le 10 plus loin alors qu'il était contré on revient de l'autre côté devant Gabriel bataille bien c'est repris de l'autre côté par Vincent qui remet dans les patins malheureusement pour Eddie qui ne peut capter le 10 elle revient de l'autre côté Vincent remet le long de la bande et on se met immédiatement à la poursuite du 10 qu'elle dit oh malheureusement le 10 qui est laissé derrière et ça revient de l'autre côté et la chaîne le 71 il est rapide celui-là le lancer belle mise en échec attention Jacques attention c'est super et alors qu'on accroche allègrement et l'arbitre qui revient à la vie et indique une pénalité pour accrochage alléluia praise the lord et le commentateur qui est biaisé alors cette première supériorité numérique du côté des dragons une présentation d'Elmer CO2 alors qu'on remporte la mise au jeu du côté des montagnards et on va sagement repousser le disque le 26 s'en empare derrière le filet des dragons revient de l'autre côté remet pour Oscar Oscar qui est et on reprend le disque oui on contrôle bien le disque Sam travaille bien il se défend le joueur revient de l'autre côté malheureusement par le disque Jacob tentait de contrôler il n'y parvient pas c'est Ben de l'autre côté on va tenter de s'amener rapidement la lancer c'est bloqué du bloqueur mise en échec alors qu'on tente de reprendre le disque Jacob qui tentait de conserver le disque en zone offensive mais il n'y parvient pas Brady dans le coin pour la deuxième période qui se termine 2-0 les dragons il restera 52 secondes à écouler à l'avantage numérique des dragons et on va se laisser le temps de la zamborie alors premier constat c'est que la glace est mieux faite que et mon analyse m'avise qu'on a procédé un changement de conducteur ce qui pourrait expliquer qu'on a une meilleure performance au niveau de la resurfaceuse allez le niveau de précision cette fois-ci on approche jusqu'à 99% reste pas Eric alors qu'on a 3000$ d'encouragement 3000$ bien sûr pour le nombre de bâtons à 200-300$ chacun qui frappe la bande à titre d'encouragement et là je reprends troisième période en cours 50 secondes à faire à l'avantage numérique et oh attention Dominique qui a réussi à reprendre le disque oh tentait de remettre mais on a changé de direction du côté du 24 Liam qui était en plein envol et la glace qui n'a pas terminé de gelée Ben remet de l'autre côté on remet au centre pour Jacob mais il est contré on reprend le disque on revient derrière avant de tenter de dégager et on réussit à remettre de l'autre côté on perd le disque du côté des dragons on le reprend immédiatement alors que c'est Liam qui remet de l'autre côté la pénalité se termine on remet derrière pour Dominique le lacet s'est arrêté en défensive on remet de l'autre côté Vincent c'était plutôt Vincent qui avait lancé et Vincent reprend le disque de fer c'est repris par Liam de l'autre côté remet dans le coin le 71 qui s'amenait remet son coéquipier qui perd le disque alors qu'on perd pied du côté des joueurs des dragons c'est d'arrêter par Emile et un autre arrêt et un troisième arrêt Emile qui fait une flèche de tout voie c'est quoi ce geste-là 6 soirs ça peut bien dominer alors pendant une longue séquence comme on peut voir les montagnards qui attaquaient avec 6 ça peut expliquer l'avantage qu'ils avaient devant le filet n'ayez crainte chers téléspectateurs après 30 secondes d'illégalité l'arbitre qui s'en rencontre alors on est à l'affût du côté des arbitres avantage numérique les dragons et repris Jacob qui arponne le disque mais ça revient de l'autre côté on va mettre au centre ça revient de l'autre côté Alex qui est mis en échec alors qu'il tentait de reprendre le disque et il s'est repoussé complètement et Ben devra se méfier parce qu'on est rapidement arrivé sur lui alors que Jacob a tenté de remettre pour Alexis et Jacob qui tente son incursion et il est mis en échec le long de la bande alors que l'incursion remet devant mais il n'y a personne on bataille oh la rondelle ben j'ai perdu le le commentateur qui se transforme en spectateur ça revient derrière pour Alexis il a lancé c'est dévié c'est bloqué et ça revient de l'autre côté alors que moins d'une minute ça reste à écouler à cette pénalité Ben qui remet de l'autre côté pour Alex alors que les montagnards bloquent le tir et vont s'amener le numéro 11 brûle de précieuses secondes ça revient de l'autre côté pour Dominique il va patiner oh belle remise par le 22 mais on est contrés on revient derrière c'est Ben qui va tenter de s'amener travaille bien laisse dans le coin pour Oscar qui repousse le 10 l'autre côté Ben contrôle le 10 qui perd le 10 par contre ça revient de l'autre côté pour Sam il remet immédiatement il se fait la remise ben il n'y a personne pour compléter la manœuvre Ben ne devra se méfier on remet simplement le 10 de l'autre côté alors que la pénalité terminée on retourne nombre égal des deux côtés 9,54 à faire au troisième tiers Brady Samen il est contré par la défensive adverse alors que Sam Samen en renfort refaire Gab qui la passe est un peu longue malheureusement on devra reprendre en zone des dragons encore une fois belle intensité en ce début de troisième période on ne peut profiter de l'avantage numérique du côté des dragons un but qui aurait pu faire du bien on devra continuer à travailler espérer pour le mieux et on sait très bien que les montagnards ne baisseront pas la pédale ne ralentiront pas le rythme alors on ne doit pas trouver le moyen poursuivre alors Liam Samen repousse il y a confusion on perd le disque ça revient dans le coin c'est derrière derrière le filet il est récupéré par les montagnards remet habilement pour le 17 mais celui-ci rebrouche chemin Vincent devra se méfier bien bloqué par Vincent à la ligne bleue des dragons dis-je bien c'est repris par Gab qui avait remis pour Arnaud qui tentait de remettre immédiatement pour Liam mais bien reponné par Arnaud Gabriel remet vers Arnaud qui va s'amener simplement belle remise mais c'est au-dessus du bâton d'Alexis le lancer c'est arrêté par le gardien beau jeu de Jacob qui avait qui avait vu la passe et avait choisi de venir embêter le joueur offensif alors que on reprend de l'autre côté Alex bouche le disque il va tenter de mettre de la pression sur le joueur défensif ça revient de l'autre côté et on tentait de mettre en échec sur la fin de la séquence Ben travaille le long de la bande il est contré travaille bien il se défaite et remet pour Alexis belle sortie de zone on va remettre et apporter des changements du côté de la défensive des dragons partiellement en tout cas ça revient de l'autre côté et rapidement on devra se méfier du côté des dragons énormément de vitesse du côté des montagnards le lancer qui est manqué ça revient c'est arrêté par Emile ça se poursuit le long de la bande on bataille Eddie remet vers Ben qui remet le long de la bande pour Alexis et on va repousser le 10 mais c'est refusé aux dragons avec 6,50 à faire il commence à se faire tend pour les dragons les enjeux à la droite d'Emile oh c'est arrêté par Emile qui était prêt avait bien suivi le disque Emile va faire des ajustements sur son casque il a reçu plusieurs disques plusieurs lancées au casque alors possible que ça a modifié un peu la capacité de certaines des sangles à retenir la tête du gardien tout est en ordre on va reprendre ça revient derrière pour essais blocaires défensives Ben qui a bien vu le jeu et on va s'amener on va tenter de s'amener en fait on repousse derrière Oscar tentait de reprendre le 10 mais il parvient pas ça revient de l'autre côté Ben repousse pour Oscar ça revient derrière pour Dominique qui repousse le long de la bande sortie de zone rapide et on arrive hors l'aile on tente de revenir au centre mais on apporte des changements du côté des dragons on tentait de remettre pour Oscar mais la passe est trop longue et le dégagement est refusé au dragon 6 minutes 3 alors les lancers jusqu'à maintenant 21 pour les non absolument j'ai pas ce chiffre là absolument pas désolé on attend un étudiant en stage prochainement le jeu reprend du côté des dragons alors que on tente d'organiser quelque chose du côté des montagnards c'est belle remise d'Arnaud vers Yacoub derrière pour Liam et la rondelle qui touche le filet protecteur le jeu s'arrête ils ont un jeu les montagnards on remet le long de la bande pour le 91 de l'autre côté mais c'est Vincent qui va venir s'interposer va remettre pour Arnaud qui ne peut reprendre le disque la rondelle ça revient derrière Arnaud remet vers Vincent qui remet immédiatement pour Liam de l'autre côté ça revient derrière pour Vincent le long de la bande le long de la bande alors qu'on apporte alors que Vincent retournait au banc pour effectuer des changements ça revient de l'autre côté le 91 ça mène devant le filet pin Liam qui tentait de sortir le disque bel passe pour Jacob qui va simplement franchir la ligne rouge remettre en zone des montagnards et retourner au banc alors qu'il y a des changements complets à apporter le numéro 11 coupe au centre le lancer c'est bloqué en défensive et Ben qui va tenter de remettre il est accroché et on appelle la punition sur le jeu Jacob va tenter de remettre vers le gardien alors que la punition l'appel de punition et on va tenter d'en profiter du côté des dragons mais on remet dans le coin on appellera et l'arbitre qui appelle la punition avant même que les montagnards touchent au disque on aura tout vu l'opportunité pour les dragons de marquer un but s'inscrire à la marque avec 3.54 à faire qui sait ça pourrait être le début d'une remontée tardive les enjeux c'était remporté par les dragons mais c'est immédiatement dégagé par les oh oui Jacob qui tentait de remettre le long de la bande mais il n'y a personne le lancer on a du côté des dragons on remet le long de la bande c'est Sam qui va s'amener rapidement laisse derrière pour Brady qui tentait de remettre vers Sam Sam reprend mais c'est récupéré par les montagnards et 55 secondes à faire à cette pénalité alors belle couverture défensive du côté des montagnards et on est incapable de s'installer en zone offensive du côté des dragons alors encore une fois c'est contré les montagnards qui jouent du jeu hermétique défensivement on tentait de mettre en échec Dominique qui résiste bien sur la séquence de l'autre côté il n'y a rien qui fonctionne pour les dragons Brady le long de la bande 10 secondes à faire contourne le filet remet derrière mais c'est rattrapé par et c'est ainsi que la pénalité va se terminer 1'56 à faire des dragons qui ne peuvent s'inscrire au pointage durant cette supériorité numérique on va tenter quelque chose le 10 qui se rend vers le gardien qui arrête le jeu les enjeux c'est remporté par les dragons Liam remet devant le filet mais c'est repoussé par l'adversaire Gabriel le lanceur et c'est arrêté en défensive le défenseur qui s'est frappé le pôle du défenseur et s'est retrouvé dans le coin ça revient de l'autre côté 70 secondes à faire dans ce match et Ben qui va tenter de s'amener le lanceur et quel arrêt du gardien qui sort la mitaine et mine de rien effectue l'arrêt rien rien de plus facile on aurait pu avoir une fin de match plus serrée ça revient de l'autre côté Jacob un pouce derrière et Liam à la poursuite du disque Alexis et on va simplement repousser le disque et le dégagement sera refusé les enjeux c'est remporté par les dragons on va tenter de s'amener devant le filet on n'y parvient pas pour ce que tu veux dire ça revient de l'autre côté il n'y a personne et on conserve le gardien du côté des dragons étonnamment on ne retire pas le gardien on aurait pu profiter d'un avantage à six hommes mais on en choisit autrement du côté des entraîneurs Ben repose dans le coin 18 secondes à faire ça revient à devant et c'est contré à nouveau la défensive qui fait le travail le disque qui se trouve du côté des dragons c'est refusé avec 8.5 secondes à faire avec 8 secondes à faire on se demande il n'y a pas de raison vraiment de conserver le gardien très bon on n'est pas en draineur et c'est le match qui va se terminer ici contre finale les montagnes en deux les dragons zéro c'est ce qui termine cette transmission en direct Merci.